Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin vidéo qui traitera de la prévision à court terme mais également de la prévision à long terme en reprenant des aspects plus techniques comme le réchauffement stratosphérique soudain dont on parle depuis plusieurs jours je pense notamment à Extrême Météo et à Lutri-le-Mence qui eux l'avaient évoqué encore bien avant Pour ce faire, voici la température à 10 hectopascales au niveau de la stratosphère c'est la couche qui se situe juste au-dessus de la couche qui reprend la grande majorité de tous les phénomènes météo Vous pouvez voir ici une situation tout à fait classique hivernale ici du 4 décembre 2017, nous avons un vortex polaire concentré avec des températures qui décroient jusqu'à moins 80 degrés donc dans ce type de situation nous avons un flux d'ouest bien établi et bien rigoureux sur nos régions de fréquents passages pluvieux Voici la situation du 25 décembre 2018 nous pouvons voir un réchauffement net jusqu'à 0 degré à 10 hectopascales ce qui est énorme au niveau de la Sibérie et le vortex polaire stratosphérique qui se voit déplacé vers l'Europe et l'Amérique du Nord Pour résulter sur la situation d'aujourd'hui du 5 janvier 2019 on a un éclatement du vortex polaire stratosphérique en plusieurs éléments en trois éléments pour être précis Alors pourquoi est-ce qu'on regarde l'évolution à cette altitude ? Car on a remarqué depuis plusieurs années que cette évolution peut se propager à la tropopousse donc la couche qui se situe juste en dessous grosso modo entre la surface et 10 km d'altitude Cette influence se fait notamment au niveau du jet stream qui se voit ralenti un flux d'ouest moins rigoureux et donc cela peut permettre dans certaines occasions la descente d'air froid de la latitude beaucoup plus basse sur différentes parties du monde donc de l'hémisphère nord dans notre cas mais il faut savoir que dans ce type de situation toutes les régions ne se voient pas impacter donc bien évidemment une coulée d'air froid sur une partie des régions veut dire une remontée d'air chaud sur une autre Vous pouvez remarquer très nettement cette évolution sur la carte du 13 janvier 2019 donc ici c'est une projection à plus ou moins deux semaines à une semaine d'intervalle pardon Vous pouvez voir cette descente d'air froid qui se propagerait vers le Québec vers le détroit de Béring vers la Sibérie et vers l'est de l'Europe tandis que nous nous situerons toujours sous ce puissant anticyclone qui maintiendrait des températures plus douces que la normale aux alentours de 850 hectopascales donc plus ou moins 1500 mètres d'altitude bien entendu cela reste à confirmer étant donné que c'est une prévision à plus ou moins une semaine je vous le répète voici la situation actuelle donc au niveau des centres d'action donc nous avons un anticyclone bien ancré ici au niveau de la Bretagne très puissant qui dirige un flux de nord-ouest vers nos régions maritime bien humide avec quelques précipitations mais très légères une masse d'air qui se radoucit progressivement et légèrement par la Grande-Bretagne même si l'air froid a tendance à se maintenir sur l'est du pays et l'Allemagne notamment avec toujours un risque de neige fondante au-dessus de 600-650 mètres qui se maintiendra demain et lundi voici la prévision pour le mardi ou janvier qui verra donc un changement de temps l'anticyclone se rétracte vers l'Atlantique et il permet l'arrivée d'une dépression assez creuse sur la Scandinavie dans cette configuration l'air, une masse d'air de plus en plus froide descendrait de la mer du Nord en provenance de la mer de Norvège et nous aurions le passage d'un front froid dans la journée de mardi suivie d'averse donc qui prendra un caractère hivernal en Ardennes dans un flux qui pivotera au nord-ouest pour mercredi donc on peut le voir le flux pivote au nord voire au nord-est et les précipitations se font exclusivement sous forme de neige ou de neige fondante en Ardennes et de neige fondante ou de pluie sur le centre du pays donc le flux pivote au nord comme je l'ai dit et une couche de neige se pose progressivement en Haute-Ardennes comme on va le voir tout de suite vous pouvez voir ici une modélisation de WRF pour mercredi 11h on peut retrouver environ 10 cm de neige sur les sommets de notre pays et entre 2 et 5 cm au-dessus de 400 m d'altitude voici un résumé de ce que l'on attend jusque là donc ici très peu de précipitations des températures à l'entour de 5 degrés dans le centre dans la nuit et jusqu'à 8 degrés en journée puis progressivement à partir de mardi la température tombe on dépasse plus 5 degrés au milieu de la journée à Bruxelles avec une petite possibilité d'un peu de neige fondante et puis par la suite là on peut voir des températures qui remontent progressivement un redout progressif à partir de mercredi ou plutôt jeudi au passage d'un petit front de redout d'un bourg de la neige un petit épisode neigeux attendre à nouveau en Ardennes et puis si on regarde vraiment à long terme donc au delà d'une semaine on peut voir que les températures ont tendance à amorcer une nouvelle baisse avec d'autres passages légèrement pluvieux ou pluvieux neigeux mais ce que l'on peut constater aussi c'est que les scénarios s'écartent véritablement donc une fiabilité en nette baisse on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus tard donc je termine ici avec une petite note d'humour donc pour les personnes qui scrutent les modèles météo et attendent la neige avec impatience on peut voir que on est parfois déçu par ceux-ci donc voilà en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve bientôt pour d'autres prévisions du temps ciao ciao d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021